Pour ceux qui fument, allumer une cigarette, c'est avant tout un réflexe. La fumée de cigarette est composée de nombreux toxiques et particules fines. Une fois inhalés, ces toxiques traversent la bouche et le larynx. Ils se déposent sur les parois des bronches, avant de se diffuser dans les autres organes via la circulation sanguine. Les cellules, au contact des substances toxiques, modifient leurs programmes génétiques, les poussant à se multiplier de façon anarchique, ce qui va être à l'origine d'un cancer. Le tabac est impliqué dans plus de 80% des cancers du poumon, dans 70% des cancers des voies aérodigestives supérieures et dans 50% des cancers de la vessie. Il est ainsi impliqué dans le développement de 17 types de cancers. Le tabac est la première cause de cancer. Il n'est jamais trop tard pour arrêter. de la vie. Le tabac est éloigné. Le tabac est éloigné.